Avant de travailler avec Louma, je ne connaissais rien. Rien du tout, honnêtement. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait là-bas. Je savais juste qu'ils allaient construire une tour qui ressemblait à du papier aluminium. Je suis montée tout en haut de la tour et j'ai pu voir toute la ville. C'était super joli. Nous avons décidé de mettre en place quelque chose d'innovant pour valoriser la filière de la formation professionnelle. L'objectif, c'est de donner à ces jeunes un horizon en même temps. C'est-à-dire, je rentre en seconde et je veux avoir un baccalauréat professionnel. Et puis, s'ouvrir au monde aussi. La première fois que je suis partie sur le parc des ateliers, c'était quand on est partie à visiter la tour. Elle était en construction et c'était cool parce qu'on voyait tout l'envers du décor, comment ça se passait à construction, etc. Le projet Louma, pour moi, c'est un projet de valorisation des élèves du bassin d'Arles et surtout du lycée Charles Privat, de la classe de premier bac pro TCI. Nous avons eu trois projets très intéressants où nos élèves peuvent mettre en avant leurs compétences. Ils ont été excellents. On travaille avec d'autres collèges pour faire une boutique souvenir. Ça fait plaisir. On est en train de faire une structure, une petite maison qui, une fois qu'elle sera construite, décorée, etc. On mettra à l'intérieur les souvenirs, les objets qu'on fait des écoliers de la ville d'Arles. C'est bénéfique pour notre formation parce que Louma, c'est valorisant parce que c'est connu, on va dire, dans le monde entier parce que l'architecte est connu. C'est un enrichissement personnel puisque nous, au lycée, on travaille soit en atelier, soit en entreprise et du coup, ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort. On peut aller là-bas, on fait des chantiers. Ce qu'offre la Fondation Parc des Ateliers, c'est de déplacer quelque chose qu'on fait en atelier pour le montrer. Parce que les élèves quittent la tabule pour aller sur le lieu de la création. Ça a un autre sens. Et c'était un peu aussi l'objectif, c'est-à-dire les faire pénétrer dans un lieu où peu ne seraient allés avec ce projet culturel. Des projets qui nous montrent que la tour Louma n'est pas simplement un édifice, mais aussi quelque chose de vivant au lycée Charles Privat et certainement dans la ville d'Arles. Ce projet va être pour les Louma Day. Et donc là, ils vont être confrontés au regard d'un public qui vient chercher de la culture. Et je pense que pour eux, ça va être extrêmement constructif. Je pense que le projet Louma, par rapport au lieu, c'est un projet qui fait entrer les élèves dans l'histoire de la chaudronnerie en Arles. Le site qui appartenait à la SNCF, les bâtiments sont des monuments remplis d'histoires, de savoir-faire et de compétences. Et là, ces élèves se sont imprégnés de ce qui se faisait avant en matière de construction. Vous avez déjà vu une tour construite comme ça, vous ? Moi, pas. Merci. C'est le début d'une carrière. C'est le début d'une carrière.